voilà bon enregistre c'est bon et donc du coup je vais partager la fenêtre avec vous donc j'ai un moyen screen select donc ça devrait être ça hop et là vous voyez mon écran c'est bon oui c'est bon vous voyez mon collab c'est parfait voilà donc du coup on s'est arrêté ce matin m'a sur comment on dit sur le label en fait donc sur comment on dit donc on a fait le db scan on a découvert comment on dit le clustering qu'il nous a fait et donc du coup on a là le comment on dit ma une raye en fait qui qui nous dit à quelle ville tombe dans quel cluster partage on peut les météos avec les autres voilà et donc là on va on peut faire qu'est ce que votre collègue a peut-être déjà fait pendant la pause de midi donc afficher ça sur une carte voilà de la france et voir on peut comment ma comment on peut comment on peut voir après la variation de db scan et jouer un peu avec et voir ma quels vont être les climats qui comme on dit qui ont existé dans la nuit tu je crois c'était le 20 avril une histoire comme ça 2020 avant non c'était les 30 avril 2020 voilà c'était ça c'est à 0 à 30 voilà donc quel était le climat le 20 avril à 0 à 30 et qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on apprend sur ça en fait voilà et donc du coup du coup du coup du coup chez omela et donc du coup on va créer la carte et donc c'est pourquoi on a fait tout si vous vous souvenez ces martins c'est pourquoi on a fait toutes ces histoires d'installation donc en fait on a installé des modules qui commande qui vont nous permettre donc ce sont des des modules de projection pour qu'on peut utiliser mal à l'attitude longue étude et moi on a installé un histoire qui s'appelle basemap donc en fait c'est un module comment on dit python pour comment on dit pour avoir des cartes géographiques comment on dit dans le matplotlib en fait voilà donc c'est un peu ça et donc du coup on va pouvoir utiliser ça et on va on va avoir une carte géographique où on va avoir nos villes dedans et afficher les métiers en dessous voilà et donc du coup on a donc comment ça fonctionne donc 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 du coup on a papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap PaceMap, espérons que ça fonctionne Qu'est-ce qu'il se passe là ? Nombre de l'unit MPL Cool Kids On l'a installé avant non ? Je ne sais pas Ça m'inquiète un peu Ça m'inquiète un peu Je vais redémarrer la installation Parce que peut-être la machine Elle s'est arrêtée entre temps Je pense que c'est pas Donc là a priori il n'a rien fait Donc ça ça devrait être bon Est-ce que j'ai oublié là un truc ? Non ça devrait être tout en fait Bon qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un truc Ah peut-être il aurait fallu faire ça deux fois Parce que comme vous vous souvenez Il a fallu redémarrer la machine Et donc probablement il n'a pas fini là-haut en fait Voilà on va voir ça Et donc du coup Qu'est-ce que je voulais faire ? On voulait avoir Une autre histoire MPL Tool Kids Non ça marche toujours pas Bon je suis un peu inquiète Parce que sinon on n'aura pas de carte Voilà on va voir ça On va déjà importer Mathplotlib Peut-être ça nous aide un peu Mais je ne crois pas Donc Piplot Attends Mathplit Piplot Voilà SPLT On va déjà faire ça Et Je vais avoir Ça c'est un truc avec le Comment on dit Avec le Hippit en notebook Donc on va faire une histoire comme ça Mathplotlib Et on va voir que c'est inline Voilà Et donc ça fait Que Comment on dit Que normalement Il nous affiche le truc direct Mais Maintenant Je suis un peu Comment on dit Perplex Parce que Je suis installé Base Map Mais comment Je vais à l'importer En fait Parce que Ici je ne sais pas MPL Tool Kids Donc Base Map Mark Et puis Donc ça c'est bon est-ce que peut-être il m'a fait ça avec Python 2, mais quand même pas je ne sais pas, je ne peux pas toujours savoir bon bah ça y est, on fait un truc comme ça bon, donc a priori là ça devrait marcher la question c'est pourquoi je ne peux pas l'importer en fait non, je ne vais pas faire ça je ne vais pas change run time qu'est-ce que j'ai de la corruption encore est-ce que je peux juste la redémarrer en fait je vais essayer à faire ça et on va voir est-ce que ça est-ce que ça nous aide un peu bon donc du coup il faut que j'ai reface tout mais hop donc ça c'est fait ça c'était va être là donc on va importer une ville voilà request ça on n'a pas besoin le pickle hop on va charger le pickle ça on n'a pas besoin ça n'a pas besoin non plus les villets sont là on a besoin de ça ça c'est bon on va faire ça on va faire ça on fait le tb scan on fait le label hop et on fait ça et hop 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 je sais pas peut-être ça s'appelle maintenant que on va essayer de faire un truc comme ça je sais pas importe pays se met on fait un truc là peut-être c'est là dedans maintenant je sais pas oui oh tout 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 bon je suis désolé hein mais ça a marché hier hier soir encore voilà je suis vraiment désolé que je vous fais attendre là en fait parce qu'à priori on a installé basemap la question c'est où ça se trouve maintenant vous savez mpl toolkit c'est vous et ça marche le basemap en fait c'est ça chez vous quand vous l'exécutez peut-être tu es mal tapé je sais pas je peux pas savoir mais je verrai ça y est là donc vous avez fait ça c'est ça on est d'accord oui là ça marchait donc voilà je sais pas qu'est-ce qu'on a fait avant pourquoi ça marchait pas mais bon donc du coup du coup on est sauvé voilà je suis désolé de vous faire attendre là donc peut-être on a fait juste une faute de frappe je sais pas mais visiblement ça a pas marché je sais pas voilà donc du coup on a ça et donc du coup on a déjà importé martplotlib donc on a besoin de ça et du coup en fait on a besoin comment on dit pour faire la carte on a besoin des coins de la carte et donc pour la France métropolitaine donc j'ai cherché ça donc c'est comment on dit c'est longitude 8 degrés donc ça commence comme ça donc on va faire on va se faire des histoires comme ça donc en fait c'est ça donc après on a U lat donc ça c'est donc la latitude c'est 52 donc ça commence à donc ça finit ça 52 donc ça c'est le upper voilà donc c'est pourquoi j'ai nommé ça U donc upper longitude et upper latitude donc le valeur le plus haute voilà et le lower longitude voilà c'est moins 5 degrés voilà excusez-moi et le lower l'altitude pour la France c'est 42 voilà donc ça nous tourne a priori comment on dit avec ces coins-là avec ces deux coins-là ça te va nous afficher un peu de cartes de la France en fait voilà et donc du coup on va générer la carte donc générer la carte ça se fait avec MyMap voilà une histoire comme ça et donc là vous avez un truc qui s'appelle Pacemap si maintenant ça marchait comment on a inclus le truc et donc là moi j'ai fait ça comme ça donc on fait une projection et donc là on fait Mercanture donc voilà donc c'est ça et du coup voilà résolution là j'ai mis L pour être très honnête je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait le L mais voilà mais je l'ai mis là voilà donc c'est comment on dit c'était c'était en un tutoriel comme ça quand on utilise ces cartes et donc il y a aussi un Area Threshold et ça j'ai mis sur 1000 voilà en fait je ne vous cache pas pour n'importe quelle carte que j'ai affiché utiliser ces comment on dit ces propriétés là et donc du coup du coup en fait on a que à faire donc vous voyez ne me demandez pas comment ils arrivent à avoir ces comment on dit à avoir ces ces nombres de variables mais en fait la variable pour ces 4 pour ces 4 comment on dit pour ces 4 quadonnées en fait c'est c'est visiblement ça voilà donc c'est ça et donc là j'ai mis LL1 donc le LOWA truc et donc après vous avez LOWER c'est REN R LAT voilà et donc vous faites LLAT ouais et donc ça sont des quadonnées effectivement le carré de la carte qu'on veut afficher en fait le carré parce que bon ça sont des quadonnées ça sont des quadonnées fériques et donc du coup UR UR C R N R L O N voilà donc ça c'est ULON ouais et UR C R N R LAT c'est ULAT ouais voilà bon ne me demandez pas qu'est-ce que le mec qui a programmé ça a pensé mais c'est comme ça on peut s'en sortir et donc du coup ça c'est le minimum de la de la longitude et donc ça c'est le minimum de la latitude et là vous avez le comment on dit le le maximum de la latitude et le maximum de la longitude qu'on veut afficher en fait voilà et donc du coup voilà donc ça c'est comment on dit ça c'est la création de la carte et donc a priori là on a on a créé l'objet carte et donc maintenant on doit réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut afficher dans la carte et donc du coup j'ai fait un truc comme ça donc voilà donc draw coastlines pour comment on dit pour avoir le comment on dit le bah la côte voilà après on nous intéresse peut-être comment on dit au pays donc pour avoir des frontières donc on va faire comme ça countries voilà et du coup qu'est-ce qu'on a qu'est-ce que j'ai mis encore pop 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 donc j'ai mis un truc que comment on dit pour que l'océan pour qu'il comment on dit pour qu'il y ait un truc une différence entre entre terre et océan donc j'ai fait un truc comme ça draw et les masques et donc du coup là j'ai mis l'end color et orange et ocean color sky blue ouais voilà donc ça c'est un peu comme ça comment ça se fait et voilà et donc du coup on a ça et maintenant comment on dit qu'est-ce qu'on peut faire on peut afficher dans cette carte à part qu'on comment on dit à part qu'on affiche tout ça on peut afficher dans cette carte nos vies là en fait donc du coup euh 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 merci merci beaucoup voilà merci beaucoup sinon on en erreur c'est très bien c'est très bien que vous êtes tellement attentifs c'est super voilà et donc du coup euh euh my map donc du coup là il faut mettre pour que tout ça s'affiche il faut mettre une i2po donc je crois c'est la transformation de coordonnées et donc du coup là on peut effectivement on peut euh il faut se créer le le xy voilà euh qui va être le xy pour faire le skate à plot sur la carte et donc là euh vous faites my map et donc là euh comme x et y dans ce cas là on utilise le longitude et le latitude de tes villes en fait et donc mais là il vous demande effectivement une 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 un array donc il faut que qu'on lui fasse un toonampi en fait voilà donc on va faire une histoire comme ça euh toonampi et on va faire et on va faire ça euh latitude euh toonampi hop et donc on a ça et une fois qu'on a les villes et tout ça en fait bah on peut comment on dit on peut afficher la carte donc là en fait il faut encore comment on dit faire le skate à plot avec le xy euh donc ça c'est comme ça et donc là on met xy voilà et une fois qu'on a ça euh si tout marche bien on doit avoir une carte de la France avec tous ces villes voilà et c'est ce qu'elle en a en fait voilà et donc maintenant bah on a la France on a les villes on les a à la bonne position et du coup bah on voudrait voir la météo et tout ça en fait donc on voudrait afficher notre truc là en fait voilà et donc ce qui nous intéresse surtout c'est bah quelle ville et dans quel cluster est coloré plus ou moins ma carte pas le cluster où ils sont et de suite on peut jouer avec on peut voir bah comment les villes elles changent de couleur entre guillemets s'ils sont dans un autre cluster ou comment comment suivant suivant qu'on change le paramètre du tb scan on peut après voir sur la carte comment comment ça change voilà euh donc c'est ça donc on a la carte et du coup bah on a déjà le weather voilà donc ça on a fait et donc du coup euh tam 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 on a fait notre tb scan et euh pop 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 qu'est-ce que je voulais faire oui donc en fait pour colorer pour colorer en fait euh euh des valeurs des valeurs comme ça vous pouvez utiliser une histoire du gradient et donc pour ça dans Python il y a une fonction dans cette matplotlib qu'on a importée qu'on plot là-haut il y a une fonction pour créer des gradients pour des pour des pour des valeurs comme telles et donc qu'est-ce qu'on va faire là c'est pour ça on a besoin d'un empire, je ne suis pas sûr si on l'a importée encore déjà mais on va faire ça et donc du coup on va faire ça et du coup on peut faire colors donc on va se générer des couleurs en fait pour comment on dit pour le cluster et donc pour ça il y a une fonction qui s'appelle getCMap et donc là en fait visiblement vous avez des, comment on dit des prédéfinis des cartes comment on dit de couleurs prédéfinies donc moi j'utilise un truc qui s'appelle chat là en fait et donc là en fait vous faites un truc comme ça l'inspace donc pour faire une histoire linéaire pour une interpolation linéaire entre guillemets et donc du coup vous faites 0 0 1 hop et donc et donc en fait vous voyez parce qu'il faut projeter en fait le label là en fait entre 0 et 1 en fait donc c'est ça qu'est-ce que ça fait donc en fait vous savez nos labels ils sont ils commencent à comment on dit à 0 et ils arrêtent à 5 une histoire comme ça et donc du coup nous en fait il faut projeter ça entre 0 et 1 voilà et donc c'est ce que l'on fait avec cette np linkspace là en fait et donc du coup comment on fait donc on a déjà vu ça on fait on utilise nos labels là en fait comme comme troisième argument en fait pour qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut projeter là entre 0 et 1 en fait voilà donc du coup arrête-toi hop et donc du coup on va faire tblabels et donc comme ça et donc on prend le max comme je vous ai montré ce matin plus 1 et a priori ça devra nous comment on dit ça devra nous générer des couleurs voilà donc ça c'est ça voilà et donc du coup il faut comment on dit il faut qu'on se génère une liste entre guillemets après avec comment on dit qui a le même indice donc pour que en fait donc on va faire une liste qui a le même nombre que ville qu'on a et où on donne la couleur à chaque à chaque ville en fait donc c'est une liste qui contiennent que des couleurs et qui comment on dit et qui qui va nous comment on dit qui va nous qui va nous faire ça en fait voilà et donc du coup on s'est généré cette histoire de couleurs là en fait voilà donc on va faire ça et donc si j'ai fait ça on va faire ça une fois et donc du coup la liste donc la liste chez les noms c'est après pour des couleurs comment on dit qui sont attribuées à toute ville et donc qu'est-ce qu'on va faire là c'est on va se faire un boucle en fait où on itère suivant le comment on dit suivant les labels qui est attribué la bonne couleur voilà une histoire comme ça et donc du coup ça fonctionne comme ça donc fois i in range ma longueur dans ce cas là je vais prendre le label mais en fait le longueur je vais pouvoir mettre les longues à ville c'est pareil donc on a pot outil on le label et donc du coup on fait un truc comme ça et donc du coup voilà donc du coup pourquoi j'ai fait ça en fait c'est aussi parce qu'en fait je veux colorer les outliers séparément en fait donc labels donc j'ai fait un truc comme ça et du coup donc si c'est égal moins 1 c'est censé être un outlier voilà on a vu ça dans la matrice ou dans le comment on dit dans le dans le R&E de labels qui était affiché là-haut donc si c'est moins 1 on va faire un truc comme ça on va les donner au niveau de gris donc on va faire say append voilà donc gris donc là vous mettez votre couleur RGB donc on va faire ça comme ça hop 4 4 ouais donc en fait cette histoire-là en fait si vous voulez ça vous génère des couleurs comme ça mais qui sont comment on dit qui bah vous verrez comment ça fonctionne voilà et donc du coup si je ne veux pas avoir ça je vais générer des couleurs avec cette fonction qui 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 ont été finies là-haut en fait et donc du coup on va faire else voilà et si donc si c'est pas le cas si si on a vraiment un cluster on va faire c'est append voilà et on va aussi faire des colors voilà donc c'est en fait là on utilise effectivement le truc qu'on a utilisé là-haut et donc du coup on va faire tb labels et on va faire i voilà et donc du coup on va avoir une couleur pour toute label différents voilà suivant cette gradient qui était finie là-haut en fait ouais et donc du coup bah donc du coup on voudrait plotter tout ça et donc du coup bah il faudrait faire un peu qu'est-ce qu'on a fait là-haut donc je vais faire je vais copier coller ça en fait voilà donc à moi jusqu'à là hop donc on va faire copier là hop cette partie-là voilà je vais mettre ça tout en un case pour qu'après quand on fait relancer le db scan on a juste à exécuter cette case-là du ipton notebook et on aura la carte voilà c'est un peu ça en fait ouais et oui merci 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 c'est très bien super super heureusement je vais vous et voilà comme ça comme ça on avance bien donc on a ça et du coup du coup on a la carte et maintenant je vais avoir la carte avec le couleur et donc du coup on fait le xy comme avant voilà donc en fait oui donc je peux copier-coller ça aussi et je peux même copier-coller ça aussi mais il faut juste ajouter la couleur en fait voilà hop donc on va faire ça comme ça on va coller ça là et donc là on va ajouter la couleur qu'on a défini là-haut et donc en fait pour faire la couleur c'est C et là vous pouvez mettre C égale C voilà et voilà maintenant c'est le moment magique on va espérer que ça marche voilà que je n'ai pas fait de faute frappe et que vous étiez tellement attentif de me dire tout ce que j'ai fait fausse et donc du coup voilà donc du coup on a fait déjà une connerie donc PLT is not defined donc est-ce que j'ai pas importé déjà je suis cru on a déjà importé PLT non hop 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 bah oui on a importé là ouais c'est peut-être en redémarrant la machine que ça n'a pas marché on va faire ça hop et on a la carte et vous savez le cluster on m'a coloré suivant comment on dit suivant le truc et en fait le outlier sont les villes qui sont en gris voilà donc c'est un peu ça et donc du coup vous voyez vous voyez très bien que visiblement là à cause du comment on dit à cause du comment on dit de cette élévation là au milieu de la France bah que ça génère plus ou moins de climat donc vous avez cet climat là comment on dit là en bas et cet climat là en haut et que vous avez bah que Paris et son environ qui a son propre climat probablement voilà à cause du chauffage et compagnie et là vous avez un climat là à l'Atlantique qui est un peu qui est un peu spécial voilà et là par exemple vous voyez que les villes en fait elles sont un peu les mêmes climats donc voilà que comment on dit que ça arrive comme ça voilà donc en fait on a nos clusters qui comment on dit qui s'affichent sur la carte ouais voilà est-ce que vous avez des questions jusqu'à là en fait c'est bon ouais voilà voilà et donc du coup on va jouer avec ça on va essayer à comment on dit à faire un autre claustering et voir qu'est-ce que ça donne et donc par exemple une des choses que je voulais vous montrer c'est là normalement dans les TB scan parce qu'on parlait beaucoup de ça hier donc en fait vous avez la métrique en fait et donc là vous avez Euclidien et je vous ai raconté ma Euclidien c'est cette fameuse métrique L2 en fait donc c'est comme on l'utilise au quotidien en fait donc quand on fait comment on dit quand on fait la distance d'un objet à l'autre que tous les points équidistants en fait sont sur un cercle et on va comment on dit si j'ai mis là la métrique L1 en fait on va voir comment ça change nos résultats voilà donc on va déjà voir ça donc métrique et donc du coup on va mettre je crois c'est L1 j'espère que ça va marcher voilà hop ouais c'est bon et donc du coup on a d'autres labels et donc du coup on a aussi plusieurs clusters on a moins d'autres l'ailleurs on va voir ça et on va voir qu'est-ce que ça donne en fait et donc du coup quand je vais là non c'est pas cette carte là mais si on va à la carte finale bah vous voyez que comment on dit que ma métrique elle est différente et que je vais voir des choses un peu différentes d'une différente manière donc vous voyez que bon j'ai beaucoup de plus d'outliers visiblement mais on a comment on dit mais on va comment on dit on va voir là comment on dit que à tout de Paris on a un cluster qui est visiblement étendu là en fait et vous voyez que vous avez là comment on dit des petits clusters qui vous différenciez plus largement et donc dès qu'on a beaucoup d'outliers qu'est-ce qu'on va faire on va agrandir le epsilon donc voilà donc c'est un peu ça donc on va essayer à faire ça donc le epsilon on va le faire un peu plus grand comme on a trop d'outliers donc essayons je sais pas 1,3 je peux tester pour voir est-ce que est-ce que ça ça a un effet et si on va dans notre carte donc il faut toujours exécuter ça après vous voyez chez mes rapproches on peut à ce qu'on avait avant donc en fait on a comment on dit on a cette partie là on a perdu comment on dit la région parisienne comment on dit comme une cluster séparée parce que comme je vous ai dit comment on dit dans la norme L1 normalement vous aurez moins de comment on dit une résolution un peu comment on dit vous aurez pas des outliers donc il va le voir comme un outlier et donc du coup il va le ramener dans le truc à mon avis voilà donc c'est un peu ça donc on va agrandir encore un peu les rayons pour comment on dit peut-être pour amener la montagne et voir si elle peut faire un autre cluster un truc comme ça ou on va peut-être qu'est-ce qu'on peut faire aussi le min samples donc ça c'est peut-être plus marron là dans ce cas là comme on a que 800 villes on va réduire déjà ça sur 15 voilà et quand j'ai fait ça bah je sais pas trop réduit ça a pas trop changé en fait voilà je voudrais voir que le truc il doit être à côté ça c'est vraiment donc du coup je vais me copier coller je crois le db scan en fait la ligne du db scan parce que j'ai pas envie de donc on va je vais ramener ça en bas en fait comme ça on peut faire ça en une fois en fait voilà hop donc on va ramener je vais copier ça hop et je vais le coller là au dessus comme ça comme ça je sais pas toujours à chercher et on peut plus rapidement jouer avec ça et donc du coup si j'ai fait là 10 par exemple vous voyez je découvre comment on dit comme j'ai moins de simple en fait il me fait quand même plus de clusters et donc du coup j'ai là comment on dit un cluster comment on dit qui est là dans les montagnes en fait qui a son propre climat qui est visiblement distinct de ça on a une histoire autour de je sais quoi c'est Lyon à mon avis là non je sais pas et comment on dit et on a quelque part là des outliers voilà qui se retrouvent qui ont soi-disant leur microclimat tout seul voilà c'est un peu ça et voilà ce qui est surtout intéressant c'est de voir bon là vous avez deux bleus différents donc je suis désolé c'est le chat qui fait ça mais vous voyez très bien que vous avez un peu foncé un peu moins foncé et donc du coup ce qu'on voit très bien que en fait qu'on a un climat en fait distingué entre la partie noire de la France et entre la partie je dirais noire comment on dit noire noire d'ouest et entre la partie sud-ouest de la France en fait voilà et donc je crois que ça soit très bien sur la carte voilà donc ça c'est un peu des choses que comment on dit avec lesquelles on peut jouer et comment entre guillemets dans des jeux de données qu'on ne connait pas du tout ou si on ne connait pas du tout avec ces histoires de clustering on peut trouver entre guillemets des patterns qui pourront être intéressants voilà pour découvrir voilà des choses voilà disons ça comme ça voilà est-ce que vous avez des questions là en dessous ça va ouais voilà donc moi je vais bien si j'ai fait là avec l'idéal donc l2 qu'est-ce que ça me donne si je réduis un peu les samples donc là je vais revenir à 0,9 et donc vous voyez là où j'ai réduit les samples ma chérie trouve effectivement ma plus plus de cluster et donc dans l2 ma région parisienne là elle est bien distinguée là en fait donc vous avez le truc orange on a toujours le 2 bleu donc peut-être le comment on dit le chat pour ça c'est pas si malin mais voilà il faudra voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre au ton jour et vous avez comment on dit le montagne et tout ça en fait séparé un peu voilà donc ça c'est un peu comment c'est du valeur ma influence le clustering voilà donc pour moi en fait moi je vais vous passer le cours en fait donc j'espère que comment on dit a priori ça va te dire à vous comment on dit ça couvre un peu tous les sujets de comment on dit de qu'est-ce qu'on appelle le machine learning classique donc en fait dans ces cours-là il n'y a pas des réseaux de narons qui sont quand même un grand chapitre de comment on dit de toute cette histoire et le réseau de narons donc il y a un autre cours de moi qui commence les 10 qui comment on dit qui s'appelle deep learning donc qui effectivement qui traite le nouveau sujet du machine learning qui est en apparition je dirais peut-être depuis une dizaine d'années et qui comment on dit et donc j'ai fait un peu la promotion pour cette cours-là qui comment on dit qui fait qui vous avez plus ou moins des sujets comme tels que je vous ai montrés là là c'est entre guillemets l'approche l'approche très classique pour faire toutes ces histoires-là et après il y a comment on dit il y a des réseaux de narons comme je disais qui sont en explosion comme comment on dit c'est pas parce qu'ils étaient inventés il y a 10 ans mais parce que comment on dit parce que la puissance calcul elle a elle est arrivée à une comment on dit à des grandeurs qu'on peut qu'on peut traiter des sujets comment on dit par exemple la régression ou comment on dit ou la classification comme ici mais à part réseaux de narons en fait voilà et et donc du coup ça si vous voulez voir ça ou si si ça vous intéresse et vous n'êtes pas inscrit déjà en fait vous mettez un email et et vous pouvez effectivement aussi participer à cette cour-là en fait je ne sais maintenant pas si c'est deux jours ou trois jours donc c'est un peu comment on dit donc c'est effectivement ça voilà sinon bah j'espère je crois j'ai fait un peu la tour des pistes comment on dit de de qu'est-ce qu'il existe donc effectivement le machine learning c'est un peu ça donc c'est la réduction des dimensionnalités classification régression et et clustering et il n'y a pas grande chose comment on dit disons ça qui ou comment on dit ça sont des grands thèmes disons ça comme ça voilà et donc du coup j'espère que avec cette cour que je vous ai fait découvrir on peut comment on dit on peut ces grands thèmes et comment avec Python comment on dit qu'est-ce qu'il vous qu'est-ce qu'il vous est accessible à le faire comment on dit même sans sans trop rentrer dans la matière voilà disons ça comme ça voilà est-ce que est-ce qu'il y a des questions ouais 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 bah je dirais comment on dit avec tout ce que je vous ai montré là comment on dit dans notre cas bah ça dépend de l'algorithme donc les db scan effectivement si vous n'avez pas une centaine comment on dit une centaine de valeur ça n'a pas beaucoup de sens mais pour toutes les autres choses en fait c'est vous pouvez même avec très peu de valeur obtenir des résultats parce que si vous faites une régression je sais pas à partir d'une vingtaine de valeur vous pouvez faire une régression donc ça comment on dit donc ça sont des comment on dit les algorithmes qui sont là en fait que je vous ai montré tout ça c'est très classique le je dirais voilà après oui classique et pas classique parce que je vous ai montré quand même la régularisation et visiblement pour faire la régularisation L1 le papier il est sorti en 96 voilà mais à part de ça la support vector machine s'est développée dans des années 80 le voilà donc toutes ces histoires là en fait vous pouvez je dirais si vous avez une centaine de points de données vous pouvez facilement les appliquer ça dépend effectivement les résultats que vous voulez avoir donc si c'est aussi il faut toujours réfléchir qu'est-ce que je vous ai montré hier si vous faites l'extrapolation et votre extrapolation elle est trop elle est trop lointaine de données avec lesquelles vous avez entraîné ça n'a pas de sens voilà disons ça comme ça ce que vous dites sur des grands volumes de données ça c'est effectivement le cas pour des réseaux de neurones que comme on dit qu'on verra dans les cours prochains en fait ou pour des grandes applications que vous voyez à un jeu de vie je ne sais pas comment on dit par exemple qu'est-ce qu'ils font les gens vous voyez comment on dit à un truc qui est là par exemple très moderne quand vous faites le deepfake des histoires comme ça effectivement vous avez besoin d'énormément tonner pour que la machine elle arrive à interpoler un visage sur comment on dit sur sur une autre image vous imaginez ça mais pour comment on dit pour des applications que je vous ai montré là vous avez pas besoin de comment on dit j'ai tiré des grandes volumes de données donc vous avez comment on dit si ce sont des données qui restent accessibles donc voilà est-ce que ça répond à la question voilà donc là par exemple comment on dit pour le clustering vous avez vu mais là on a 800 villes donc voilà donc c'est pas énorme ou 900 villes je crois c'est un peu ça et ça marche très bien donc finalement on retrouve des clusters dans cette jetonnée qu'on peut afficher sur une carte et finalement on a un résultat pour comment on dit pour par exemple pour les jetonnées sur le cancer on avait on avait je crois ces 200 entrées qui sont restées et ça marchait parfaitement en fait et le comment on dit et le et finalement on a entraîné même pas sur les 200 mais peut-être sur une trentaine ou une quarantaine en fait parce que quand on a fait le comment ça s'appelle la cross-validation en fait ou la validation croisée on dit en français vous avez vu avec la validation croisée que on prend qu'un tiers de données donc un tiers de données de 200 vous voyez très bien qu'il nous reste plus grande chose et ça a quand même bien marché en fait donc ça dépend effectivement les données qu'on a et et qu'est-ce qu'on veut faire et donc je crois comment on dit un des grands problèmes c'est en fait bon qu'est-ce que je vois beaucoup en fait c'est je ne dis pas que comment on dit pas que les étudiants mais aussi des professeurs autour de moi c'est on veut trouver une solution et ils disent oui type learning type learning type learning type learning type learning type learning je veux faire des risques de navonde je veux faire des risques de navonde je veux faire des risques de navonde et peut-être un des comment on dit un des des réponses de cette cour peut être non voilà il y a des comment on dit il y a des approches très simplistes qui comment on dit qui vous permet d'avoir des des résultats j'ai pas besoin comment on dit d'entraîner un réseau de navonde pour faire comment on dit pour par exemple pour prédire là avec le chuteau qu'on avait si le mec il a un cancer ou pas en fait et ça marche peut-être x fois mieux que son réseau de navonde parce que j'ai besoin de moins de données j'ai un algorithme qui comment on dit qui s'entraîne à la seconde et j'obtiens un résultat tout de suite donc essayer comment on dit essayer je crois c'est peut-être ça qu'est-ce qu'on peut donner comme réponse essayer avant de faire des réseaux de navonde même si c'est un truc très à la mode et qui se que ses sens c'était très sexy et je sais pas quoi encore essayez d'utiliser comment on dit le machine learning que j'appelle classique voilà avant et parce que vous vous obtenez beaucoup de fois des meilleurs résultats avec moins de données en fait voilà donc essayez à utiliser la support vector machine par exemple essayez la support vector machine par exemple que je vous ai montré je crois le premier jour elle est utilisée comment on dit plus ou moins dans tous les algorithmes du OCR qui existent donc entre guillemets quand vous faites un scan et vous faites une comment on dit une reconnaissance du texte bah tous les algorithmes de reconnaissance du texte je crois t'es plus comment on dit on peut dire peut-être aujourd'hui t'es plus trente ans sont basés sur la support vector machine et ça marche ça marche plus ou moins parfaitement pour je vais dire pour des textes imprimés handwriting recognition on est encore c'est encore autre chose mais pour des textes imprimés ça marche ça marche parfaitement donc il faut il faut il faut juste on n'a pas besoin d'un réseau de narons et le réseau de narons dans ce cas là il vous apporte rien en fait voilà c'est un peu ça ouais voilà donc ça veut pas dire que je suis contre le réseau de narons mais toujours voir quel est le problème que je veux résoudre et est-ce que comment on dit est-ce que est-ce que avec comment on dit avec un réseau de narons je sais pas est-ce que je suis pas entrant à tuer une mouche avec un marteau comme on pourrait dire en histoire comme ça voilà est-ce qu'il lui a des questions d'autres questions générales comme celui-là qui était très bonne d'ailleurs cette question-là en fait ouais n'hésitez pas n'hésitez pas personne non dites-moi vous êtes là encore ouais vous êtes là encore oui vous êtes là encore ouais ouais bon très bien très bien bah s'il n'y a plus de questions si quelqu'un veut comment on dit je sais pas comment ça se passe pour des doctorants si l'école doctorale elle vous valide le cours ou pas sachant si j'en ai aucune idée pour ceux qui sont pas à l'école doctorale parce que je crois il y a des comment on dit il y a des écouteurs qui qui sont juste comment on dit qui sont juste en poste ou qui sont en stage ou voilà au muséum vous m'envoyez un email aussi pour des doctorants si vous voulez je vous fais un certificat que vous avez assisté au cours et je vous enverrai ça en fait voilà si vous en avez besoin en fait donc voilà donc pour ceux qui en ont besoin de ça n'hésitez pas à m'envoyer un email et je vais vous faire une fiche comme quoi vous avez écouté mon cours et comme quoi vous aurez appris a priori qu'est-ce que vous avez vu dans mon cours voilà disons ça comme ça donc il y a ça donc pour ceux qui sont intéressés n'hésitez pas à vous inscrire à T-Planning ou à me dire que vous voulez participer si ça vous intéresse donc en fait c'est effectivement l'extension de cette cour là donc en fait c'est basé sur cette cour et voilà et donc du coup du coup après ça sert à la continuation de qu'est-ce qu'on fait ici avec des réseaux de narons effectivement voilà bah si c'est tout j'ai comment dire est-ce qu'il y a encore une question voilà je les demande une dernière fois dites-moi non c'est bon bon bah du coup du coup je vous laisse et bon courage pour votre suite et peut-être on se reviendra le 10 en fait voilà à très bientôt à très bientôt